Musique 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 Immigration clandestine m'oui didef aie dyeye ki sénégal ak chi afrike Besbou yalasak n'yout tage dommireu mi ywa hamne denyo djeloun bbke mi ngir outeli bitimreu far desjji gyejgi Lolo waral Mamadou Tiam dindji ital renes Mui réseau national des entrepreneurs du sénégal Andak aie natangom Amal besoub dadjalo ak wetjentai khalat Ngir indi aie safara ki djiye jodjou Et linii waktane lini jala waktane lini Naka rew Aindaw nye baie tabak Aindaw 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 Ano Aindaw Je l'ai dit Aindaw 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 Donc là, l'élève, il vient d'aller à Dagarbass pour qu'il m'a fait. Il m'a fait partie d'un visage. J'ai pu aller avec la dame, je me suis venu à d'une fois à Alemanie. Je suis venu à la maison, j'ai dit, je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison, je suis venu à la maison. Je n'ai pas compris que je ne suis pas venu par la maison. qui a été créée. En fait, on a eu tout à fait. Je me suis dit, je suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, je m'écoute, je m'écoute. C'est ce que j'ai fait pour moi, je ne sais pas ce que j'ai fait pour moi. Ce que j'ai fait pour moi, c'est que j'ai dit que le Sénégal n'y a pas de travail. Si l'État n'y a pas de solution, il y a une solution. Parce qu'il n'y a pas de solution. Parce qu'il n'y a pas de travail. Je ne sais pas si le Sénégal n'y a pas de travail. Je parle de l'exemple, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de travail. L'État n'y a pas de travail. Je n'ai pas de travail. Je ne sais pas ce que tu as dit. Je ne sais pas si tu as de travail, c'est la matière première. Il y a du travail, du ciment, du basal. Même si je ne sais pas de travail. Nous ne sommes pas à l'intérieur de nous, nous ne sommes pas à l'intérieur de nous, mais nous ne sommes pas à l'intérieur de nous. Le député maire de Thiawan de Demba Diopsy, vous savez, qui était à l'heure, qu'il y a des cadres qui sont en solo, nous nous demandons comment nous devons donner un petit peu de travail. Je vous dis que c'est une initiative de parler. Parce que si vous avez des problèmes sur le monde, il y a des entrepreneurs qui sont en place. Parce que si nous sommes entrepreneurs, nous sommes en place, ils se sont en place, ils se sont en place, et ils se sont en place. Donc ils se sont en place, et ils se sont en place. Donc nous, si nous faisons cette rencontre, alors que nous sommes en place, il y a des jeunes, pour nous, alors que nous sommes en place. Où nous sommes en place et nous sommes en place, nous nous leur avons dit. Ils ont aussi envie de moi de moi. Donc, si nous sommes à ce moment, je suis arrivé ici, je elk je leur dis que c'est un pays qui vient, car ils ne sont pas à ce moment, parce que c'est si nous sommes au sein, on ne peut pas intervenir, il ne peut pas dire. Mais ils m'ont permis de m'en parler avec mes enfants. Ce qu'on a dit, c'est qu'ils ont toujours été développés. C'est d'abord qu'ils ont des pensées et des pensées. C'est pour ça qu'ils ont toujours été développés. Il faut qu'ils ont toujours été développés et qu'ils ont toujours été développés. Le concours n'est pas possible entre nous. Il n'y a pas d'autres personnes qui se font ou qui se font. Je vous le dis maintenant. Nous avons fait une partie de notre conneviche. Quand nous l'avons toujours par jour, nous avons déjà eu des parents. Parce qu'il n'y a pas de doute, c'est qu'ils ont toujours été développés. Donc, tout le monde s'est passé à l'école, c'est que nous sommes arrivés à la finir pour pouvoir réussir. Donc, c'est pour ça qu'ils sont arrivés à leur Tweeds. d'abord nous sommes tous les hommes si nous n'avons pas le droit nous nous sommes à la volonté pour vous montrer qu'il est un bon nous sommes les entreprises que vous le savez, nous sommes tous les membres nous nous esponsorisons nous sommes les deux jeunes nous sommes les deux jeunes nous sommes les mêmes pour que nous réussissent dans la vie je suis là je suis là je suis là Je l'ai vu à nos projets, je connais ce projet que moi. Je l'ai accompagné, c'est ce que je suis sponsorisé. Je suis sponsorisé pour réussir. Il s'agit d'autres qui me font pour moi. Je m'appelle eux, donc je ne l'ai pas fait pour travailler. Mais ceci je suis fière pour moi parce que je suis content de réussir. Donc c'est ce que je veux faire pour eux. Il faut faire des études, il faut faire des études. Les études ne sont pas le même métier. C'est pourquoi je donne un exemple. Les enfants sont toujours dans la boulot. En 1987, dans la boulot, ils ont des études de la boulot. Ils ont des études de la boulot et pour les enfants. Ils ont toujours été dans la boulot. Toutes les enfants ont même fait des études. En tout cas, je suis venu à la séance de la maison de leur mère et je suis venu au courant de la maison de chez vous. Je suis venu à la maison de ce qu'on a fait, on m'a dit ça se fait face à une maison de façon très bonne. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Nous savons tous les Sénégalais. Et les enfants qui sont venus ne peuvent pas être venus. Parce que nous ne connaissons pas les gens. Parce que si on n'a pas été venus, on ne connait pas sa mère, on ne connait pas sa mère, on ne connait pas personne, on ne connait pas sa mère. Donc cela, on l'a fait. Et si on est venus, on peut réussir. Donc je remercie les Sénégalais. Parce que je sais que l'engagement, c'est ce que vous avez fait. Comme je suis le père, c'est ce que vous avez fait. C'est ce que vous avez fait. C'est ce que vous avez fait. Parce que c'est un représentant du peuple, c'est-à-dire un député. Donc je pense que c'est ce que vous avez fait. 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 Ce qui est le centre, vous êtes contentes. Je pense que c'est que c'est le social. C'est ce qui est le social. Je pense que c'est ce que je suis intéressé. On doit avoir ce travail pour le Sénégal. Je vous ai fait la santé. Sous-titrage ST' 501 Nous avons pu les mettre en charge. Parce qu'il a pu faire l'argent. Mais on l'a fait. J'ai commencé à la formation, puis on l'a fait. Et on l'a fait, mais on s'est passé. Mais il a fait un état qui n'a pas la vie. Il n'y a pas d'attente. On ne va pas venir d'être émigrés. Non, non, non. On a d'abord une solution à la personne. Parce que nous, d'ailleurs, nous avons des équilibres de notre religion. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Donc nous avons une solution. Ils sont venus pour dire qu'ils voulaient être patronnés. Non, ce n'est pas ça. Mamadou Tiam et Aïe Nathangom, Yuranes, Dogone, ils vont faire des choses. Ils vont faire des choses. Parce qu'une entreprise, ils vont faire des choses. Ils vont faire des choses. Ils vont faire des choses. Je vais faire des choses. Ils vont faire des choses. En effet, ils vont faire des solutions. Ils vont faire des solutions. Ils vont faire des solutions. Ils vont faire des solutions au moins. Ils vont faire des solutions à la fin. Vous savez, dans les années, ils étaient morts pour passer des choses. Ils avaient tout à fait. Je leur ai dit que il n'y avait pas besoin d'autres. Ils ont pu faire des hôtels que j'ai en train de rouler. Nous avons organisé cette journée aujourd'hui sous le thème l'entrepreneuriat face à la problématique de l'immigration clandestine. Comme l'a si bien dit M. Moumoudoukiam, nous avons donc voulu apporter une solution à travers des thèmes qu'on a proposés. Parce qu'on s'est dit, pour pouvoir véritablement aujourd'hui capter la jeunesse, il faudrait renforcer les réseaux de formation. Après leur avoir trouvé une formation adéquate, il faudra tout faire pour qu'ils puissent avoir une insertion au niveau véritablement du secteur qui les intéresse. Mais pour les insérer aussi, il faudrait d'abord penser à l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat est aujourd'hui une solution. Parce que ça permet à tout un chacun véritablement de se frayer son propre chemin. Et à travers cela aussi, on a proposé de lancer un appel à nos frères qui sont à l'étranger pour qu'ils captent de l'expérience, qu'ils captent des moyens pour venir aussi s'investir. À travers le retour aussi, on a voulu véritablement appeler les jeunes à un retour vers l'agriculture, à un retour vers la pêche, à un retour vers les secteurs qui sont aujourd'hui pour les Sénégalais et par les Sénégalais. Donc nous avons décidé de prendre M. Dembo Diopsy comme parrain parce qu'à travers sa personne, nous avons voulu le présenter comme un modèle, un modèle de réussite, mais aussi un modèle de combat. Parce qu'il connaît M. Dembo Diopsy, c'est que c'est quelqu'un qui a vraiment un parcours élogieux, qui a commencé par rien du tout et qui est devenu aujourd'hui un champion. Donc c'est ces modèles-là qu'on a voulu présenter aux jeunes pour leur dire que véritablement c'est possible de rester au pays et de gagner sa vie. Pendant longtemps, nous avons remarqué qu'on a parlé de la jeunesse, mais aujourd'hui nous nous sommes dit qu'il faut parler aux jeunes. On a longuement parlé des jeunes, mais il faut appeler les jeunes et parler avec eux. C'est à travers le message que le parrain a véritablement voulu transmettre, à travers le message que le président a voulu transmettre, avec les panélistes, qu'on saura véritablement qu'il est possible de faire ensemble des choses, qu'il est possible, après avoir demandé aux jeunes de rester chez eux, de leur trouver un chemin. C'est pourquoi nous acceptons vraiment de tout cœur l'appel du parrain en sponsorisant des jeunes. Je pense que ça, c'est une stratégie. Là, je pense qu'il a lancé aujourd'hui un grand concept, qu'il faudrait que tous les entrepreneurs, au-delà même, en dehors du RENES, que tous les entrepreneurs s'approprient de cette stratégie, parce que véritablement ça permet à chacun de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Donc ça, il faudrait qu'on lui dise que, M. le maire, M. le député maire, vous venez de lancer une grande idée, et vous saurez en fait, d'ici quelques années, que nous nous sommes appropriés, et nous allons tout faire pour vulgariser cet appel-là, pour que tous les entrepreneurs puissent savoir qu'ils ont aussi un rôle à jouer. Nous lançons aussi un appel à l'État, pour qu'ils puissent prendre en compte les préoccupations véritablement de la jeunesse, qui veut aujourd'hui se frayer aussi un chemin. Donc nous pensons que l'entrepreneuriat en est un, et nous allons nous battre pour qu'ensemble, nous puissions véritablement réussir à faire revenir la jeunesse, et à arrêter le fléau qui est en train de gangréner vraiment notre société. L'immigration clandestine est passée depuis phénomène à phénomène, mais aujourd'hui, il est devenu un fléau, et nous pensons que l'entrepreneuriat est une véritable solution. Merci. Merci.